On parle souvent aujourd'hui du capitalisme, c'est tout simplement que c'est un levier formidable pour augmenter la capacité de l'argent à nous organiser pour impacter le monde. Et le capitalisme en fait est à la base une idéologie qui est géniale, qui est la dernière grande partie de la révolution morale, quand je dis géniale c'est entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la première religion à accomplir ses promesses d'un meilleur temps, de facto le capitalisme dit, tout le monde peut être riche, tout le monde peut vivre dans l'opulence, avoir un smartphone, une voiture, un appartement, et ça devient vrai. Il y a 40 ans, il y avait un peu moins d'un demi-milliard de personnes sur Terre qui vivaient dans l'opulence. Aujourd'hui nous sommes deux milliards, nous sommes toujours plus nombreux à sortir de la pauvreté, à devenir riches. Ça s'est déplacé, aujourd'hui c'est en Chine, c'est en Inde que ça se passe. Mais l'OCDE prévoit que deux milliards de personnes supplémentaires vont sortir de la pauvreté. Donc le capitalisme accomplit ses promesses et c'est pour ça que personne n'est prêt à y renoncer, même quand les effondristes aujourd'hui disent, mais attendez, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, c'est une folie. Oui, c'est un dogme religieux. Mais c'est un dogme religieux qui marche aujourd'hui. Oui, le pacte faustien, on devra le payer plus tard, on a déjà signé avec notre sang, et avec le sang de nos descendants, mais la facture elle sera présentée à nos descendants. Donc on va droit dans le mur.